Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et le championnat de France de football de Ligue 1 et je vais vous présenter le match Marseille contre Lille, c'est un match qui a lieu ce samedi 4 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 11ème journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2023-2024 alors dans cette vidéo les amis, je vous propose tout plein d'informations, de statistiques on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes tous les résultats et stats pour ces deux équipes sur tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison ensuite les statistiques de Marseille à domicile avec les résultats, Lille à l'extérieur avec les résultats on enchaînera par les compositions d'équipes et tactiques, probable et on terminera par une simulation du match avec intelligence artificielle plus statistique ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match voilà tout plein d'informations les amis, ça va être super dans cette vidéo donc pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport 360 alors les amis, au classement, donc Marseille est tout simplement 9ème de Ligue 1 avec 12 points en 9 matchs ils ont un match de moins puisqu'il y a le fameux match contre Lyon qui a été annulé, enfin reporté avec 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 12 buts marqués, 12 buts encaissés, 0 de gol à verrage Lille est 4ème, ils font un bon début de saison avec 18 points en 10 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but Lille n'est finalement qu'à 4 points du premier qui est Nice Au niveau des buteurs, alors on n'a pas de joueurs pour les deux équipes qui sont dans les 5 meilleurs buteurs de ce championnat par contre on a quand même pas mal de joueurs qui sont à au moins 3 buts on a Sars pour Marseille avec 3 buts, Diakité pour Lille avec 3 buts, Vitinha pour Marseille avec 2 buts Yesici, André et David pour Lille avec 2 buts et d'autres joueurs avec un but pour les passeurs décisifs On a Zegrova de Lille qui est avec 3 passes, qui est 6ème passeur du championnat Angel Gomez avec 2, Aubameyang, Harit et Ndiaye avec 2 passes décisives On peut constater qu'Aubameyang a 2 passes décisives, par contre il a du mal à marquer des buts Alors il en marque pas mal de buts les amis en coupe d'Europe dans la ligue Europa Mais par contre les amis il a du mal à marquer des buts en championnat, il fait 2 passes décisives Mais c'est vrai que sur ce coup là c'est quand même plus embêtant pour lui Il n'arrive pas à trouver à se lancer en fait Allez on y va, pour les résultats, toutes compétitions confondues cette année Marseille c'est 18 matchs joués, 7 victoires, 5 nul, 6 défaites, 26 buts marqués, 23 encaissés Plus 3 de différence de buts, Marseille oua, enchaînent des victoires, défaites, victoires, défaites Il y avait eu une mauvaise passe de 6 matchs de suite en septembre Mais voilà, c'est aléatoire Lille de son côté, 20 matchs joués, 11 victoires, 6 nuls, seulement 3 défaites 35 buts marqués, 20 encaissés, plus 15 de différence de buts Il est invaincu depuis 6 matchs, il reste sur 3 victoires de suite Toutes compétitions confondues, d'ailleurs c'est 3 matchs joués chez eux C'est assez étrange, j'en joue 3 fois l'extérieur, après 3 fois chez eux Le parcours de Lille est un peu étonnant, par contre ils ne perdent pas beaucoup Allez les résultats, Marseille à domicile cette saison C'est qu'une seule défaite en match amical Sinon en compétition officielle Depuis le début de la saison, ils ont quand même joué 7 matchs Ils ont fait 5 victoires et 2 nuls, aucune défaite C'est costaud à la maison, 17 buts marqués, 7 buts encaissés Voilà, c'est plutôt costaud Lille à l'extérieur de son côté, c'est seulement 1 victoire en 9 matchs 6 nuls, beaucoup de nuls, mais peu de défaite, 2 défaite 9 buts marqués, on encaissait moins de 2 différences de buts Lille par contre reste sur une défaite effectivement A Lorient à la 3ème journée à l'extérieur Mais depuis ils ont fait 5 matchs à l'extérieur sans perdre Avec 1 victoire et 4 matchs nuls Donc c'est une équipe qui est plutôt costaud à l'extérieur Qui est plutôt dangereuse Les compos d'équipes possibles Pour Marseille, ce serait du 4-3-3 avec gardien Blanco, défense, Klos, Mamba, Meite, Lodi, Miotera, Rongier, Kongogia, Veretou, attaquant, Sar, Aubameyang et Arit Et pour Lille, ce serait du 4-2-3, gardien, chevalier, défense, Ismaili, Alessandro, Yoro, Diakite, milieu défensif, André, Bentaleb, milieu offensif, et les Cavalero, Yassizi et Zegrova, attaquant, David Donc voilà les amis, on a fait un tour d'horizon Et bah maintenant, on va lancer une simulation par intelligence artificielle C'est sur le jeu FC24, l'ancien FIFA Quel serait le résultat ? En sachant que tous les joueurs sont reproduits en collant au mieux à la réalité Joueur, équipe avec tactique Et donc ça, ça va être très intéressant les amis Alors on va regarder cette simulation ensemble Et on va voir ce que ça donne avec les stats tout simplement Alors c'est parti pour le match avec le coup d'envoi Alors c'est vrai que ce jeu permet de retranscrire les joueurs telle la réalité En plus il y a des mises à jour régulières avec les informations Donc c'est pas mal Ça permet, alors, voilà Ça permet, c'est du fictif bien sûr Mais ça permet quand même de voir un petit peu ce qui se passe Quand on met les joueurs sur le terrain Avec les tactiques, avec les deux équipes l'une contre l'autre Qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a peu de chance que ça se reproduise à l'identique Mais on peut voir peut-être une tendance Oula, ça part fort là Ouh, et bien dès le début du match Il y aura un but pour Marseille Vous voyez, dès le début du match Ça part très très fort Alors voilà, c'est une supposition bien sûr Mais peut-être que ça peut permettre en même temps De voir que des tactiques ne vont pas Alors bien sûr, moi je pars sur des tactiques éventuelles Mais d'ici le début du match Les coachs peuvent changer de tactique Et tout peut évoluer Donc là, ça part très fort dans cette simulation Avec une ouverture du score de l'Olympique de Marseille Qui mène un zéro Dès le début du match Bé pour l'Olympique de Marseille Né ? Ag bordaire... Oh ! Tant de grève du match Sous-titrage C'est parti. 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 Une nouvelle occasion, grosse occasion encore pour les Marseillais. C'est parti. là on peut dire que l'île en deuxième temps passe complètement au travers même les lillois passe au travers de leur match dans cette simulation c'est parti là ça passe encore une nouvelle occasion pour les marseillais un cinquième but oh là là 5-0 et je crois que c'est le quatrième pour au bas mais yang ce serait l'arrêt la résurrection alors est ce que ça va être la bête noire en vrai dans la réalité de cette équipe de lille c'est possible il a peut-être un style de jeu qui convient pas aux lillois justement et il va être à surveiller en tout cas j'ai hâte maintenant de voir le vrai match pour voir si quelle va être la tendance comment ça va se dérouler sur le terrain ça ça va être très intéressant bon voilà fin du match maintenant mais après on va pouvoir déjà se renseigner sur les statistiques de cette rencontre c'est beaucoup de jeu où ça garde beaucoup la balle côté lillois il n'y a pas assez de jeu passe avec des passes comme en premier mi temps où il y avait plus de passes en deuxième mi temps les lillois ont porté 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 la balle et il la perdait à chaque fois en compréhension et jouer bien en profondeur là c'est la vérésine à la salle s'attaque dans tous les sens côté marseille peut-être qu'il ya plus de solution pour les lillois en fait ils sont trop loin les uns des autres les lignes sont trop écartés c'est beaucoup plus compliqué alors que les marseilles joue bien profondeur dans l'axe et attention la profondeur dans l'axe avec au 20 millions que ça a bien marché les arrêts de jeu c'est la fin du match parce que les lillois vont sauver l'honneur et non donc non victoire sans appel dans cette simulation 5 buts à zéro de l'olympique de marseille 4 buts d'omame yang bon maintenant on va aller voir les stats un petit peu parce que c'est vrai que le constat c'est quand même que ben les passes en profondeur dans l'axe de demain dans l'axe des marseillais ont fait très mal à la défense lilloise côté lillois on a bien joué en collectivement vrai à mi temps en deuxième mi temps c'était une catastrophe avec des portées de balles trop longue je pense que les joueurs manquent d'endurance donc il ya plus d'écart entre les lignes voilà aux possessions de balles on a quand même 58 à 42 pour les lillois quand même 87% de dribble réussi 90 45% de précision de tir à 77 95% pour l'île en précision dépasse à 89 bon les lillois ont peut-être mieux joué mais sauf en deuxième mi temps ils ont trop porté la balle il y avait moins de solutions donc physiquement je pense que l'équipe est moins physique que que les marseillais les marseillais en premier mi temps bon ben voilà ils se sont laissés un peu dominé mais ils ont marqué deux buts tout de suite et même constat dans les deux mi temps au tir 13 ans maintenant pour marseille disent qu'ils lillois finalement qui n'a pas tenu physiquement ça c'est important puis là on se retrouve avec des passes beaucoup plus de passes quand même pour l'île 1 au final marseille a joué plus direct que l'île ou à lillois et après pour les tacles bon les marseillais ils ont récupéré 23 duels offensifs emportés à 11 pour les lillois c'est quand même intéressant ça montre quand même qu'il ya peut y avoir des failles et c'est ça qui qui peut montrer aussi que eh ben les lillois vont peut-être faire quelque chose à marseille mais en attendant oulala on est à l'envers hop j'ai du mal à récupérer le match les amis en fait il ya un problème de miroir en fait hop je veux voir si c'est le bon miroir là c'est pas le bon miroir et là non plus et là eh ben je voulais revenir sur la page principale les amis du match je vais peut-être y arriver voilà et donc terminé la vidéo là dessus sur ce constat dans c'est une simulation bien sûr on est loin de la réalité mais une simulation peut être intéressante dans le sens où on peut constater que les 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 statistiques des joueurs et les tactiques des deux équipes fonctionnent ou fonctionnent pas on peut voir qu'au bameyang a été un poison pour lille est ce que ça sera pareil dans la réalité c'est possible tout est possible pareil on peut savoir que physiquement les lions ont eu de mal en deuxième mi temps ça peut être pareil dans la réalité en tout cas les amis j'ai hâte maintenant d'être à ce fameux match et donc je vous donne rendez vous ce samedi 4 novembre 2023 à 21h pour le match de la onzième journée du championnat de france de football de ligue 1 uber hit saison 2023 2024 marseille le 9e du classement reçoit l'île le quatrième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo